Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment devenir propriétaire, comment acheter de l'immobilier grâce à la sous-location. Eh oui, c'est possible. Et pourquoi je te parle de ça ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont rejoint mes programmes de formation après un an, deux ans, trois années de sous-location sont en train effectivement de se lancer dans l'investissement locatif, c'est-à-dire qu'ils achètent du patrimoine. Et oui, c'est vraiment possible via la sous-location. Et ça, c'est quelque chose qui… Et tu vas voir qu'on ne parle pas sur Internet, qu'on ne parle pas sur YouTube. Je pense que cette vidéo, elle va vraiment te plaire. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Mais juste avant, je vais te balancer le fameux générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, tu as découvert un petit bouton « s'abonner » tout en bas. T'actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'investissement locatif, deux sous-locations professionnelles immobilières, deux conciergeries d'appartement. Des sujets très intéressants, des sujets qui te permettent aujourd'hui très clairement de gagner de l'argent très rapidement et à travers l'immobilier. Avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite deux formations. La première, c'est sur comment te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, sans crédit bancaire, un apport très très faible avec des résultats rapides en 30 jours. C'est la sous-location professionnelle immobilière et ça, tu découvres la formation tout de suite dans la partie description. Et deuxième formation gratuite, c'est comment te lancer dans un business, dans l'immobilier, sans crédit bancaire, sans apport, pareil, avec des résultats très rapides. Tu vas voir, c'est réellement possible. Pareil, tu découvres une formation et là, c'est sur la conciergerie d'appartement. Tu découvres ça tout de suite dans la partie description. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut, via la sous-location, devenir propriétaire, alors propriétaire peut-être de sa résidence principale, mais aussi, pourquoi pas, propriétaire d'appartement, donc se constituer tout simplement un patrimoine. Pourquoi je te parle de tout ça ? Et ce n'est pas par hasard, puisque tu vois, je reviens donc d'un séminaire que j'ai pu organiser la semaine dernière. Et beaucoup de personnes qui m'ont approché, avec qui j'ai pu échanger, ont quelque part tous au fond d'eux cette envie d'avoir du patrimoine. Peut-être parce qu'ils sont salariés et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de possibilité de lever de l'argent. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont aussi en reconversion professionnelle et qu'effectivement, la priorité aujourd'hui, c'est de se générer des revenus, c'est gagner de l'argent via la sous-location, donc pouvoir entreprendre et se reconvertir dans une activité rentable, bien évidemment. Mais la finalité, on va dire, sur du moyen terme, et justement, c'est ça qu'il faudra bien que tu te poses comme question, c'est qu'est-ce que tu veux faire sur du moyen terme ? Eh bien, pour eux, pour une grande partie du moins, eh bien, c'est la finalité, c'est acheter de l'immobilier. Peut-être aussi que ta religion ou tes convictions font que tu n'as pas envie de lever de l'argent, tu n'as pas envie de contracter un crédit auprès de la banque, puisqu'on le sait tous, quand on achète de l'immobilier, eh bien, on passe par la phase, eh bien, donc, tout simplement, on lève de la dette, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va contracter un crédit bancaire auprès de sa banque pour que derrière, eh bien, on puisse acheter de l'immobilier. Donc, peut-être que tu es aussi dans ce cas-là précisément aujourd'hui. Et donc, même si in fine, au départ, ta priorité, c'est déjà, dans un premier temps, peut-être de te créer des compléments de revenus, peut-être, eh bien, tout simplement quitter ton emploi ou peut-être parce que tu es en reconversion et tu cherches vers quoi tu veux aller, bien évidemment, au départ, c'est se créer, donc, une source de revenus, bien évidemment, mais tu vas voir que sur du moyen-long terme, et là, ça va être très important pour la suite, donc, de cette vidéo, de bien comprendre ce qu'on va mettre en place, eh bien, ça va être de justement pouvoir accéder à l'immobilier dans le sens le patrimoine immobilier, puisque louer des appartements, c'est très bien, les posséder, quelque part, c'est encore mieux. Alors, comment on fait tout ça ? Déjà, la première chose que tu dois te poser comme question, c'est effectivement très court terme, qu'est-ce que tu as besoin de faire et qu'est-ce que tu prévois sur du moyen-long terme ? Des personnes, alors là, pour le coup, ce n'est pas du tout ce que je recommande, sur un court terme et voire même un moyen terme, c'est tout simplement entreprendre et remplacer aujourd'hui peut-être leur emploi ou votre emploi que vous avez, ou peut-être tout simplement parce que vous êtes en reconversion, vous avez peut-être été licencié, vous êtes demandeur d'emploi et vous vous dites, finalement, j'ai envie d'entreprendre, mais je n'ai pas non plus de grosses économies et je n'ai pas non plus beaucoup de réserves devant moi. Et c'est surtout que je ne peux pas emprunter ou peut-être qu'encore une fois, pour des convictions ou par rapport à votre religion, vous ne pouvez pas emprunter d'argent. Là, effectivement, la sous-location s'y prête parfaitement puisque je n'ai pas relivré le fonctionnement. Je te l'ai dit, il y a une formation gratuite. Si tu ne sais pas du tout de quoi je parle, tu viens d'arriver ici, tu vas comprendre tout ça, tu regarderas tout ça, bien évidemment. Ce qu'il y a, c'est que la sous-location va te permettre effectivement de générer des revenus en démarrant de zéro avec des résultats rapides. Donc ça, c'est cool. Ça répond à la problématique que tu as très certainement aujourd'hui au moment où tu regardes cette vidéo. Mais ensuite, il va falloir te poser la question de qu'est-ce que tu veux faire sur du moyen long terme. Si effectivement, c'est aujourd'hui de toujours vivre de tes sous-locations et que derrière, tu veux tout simplement grossir tes revenus, tu veux gagner plus d'argent, c'est tout à fait possible. Mais à mon sens, ce n'est pas la bonne stratégie. À mon sens, tu dois au départ, en fonction de ta situation, bien évidemment, peut-être qu'il faudra que tout de suite, tout de suite, tu aies un revenu, tu aies un salaire qui tombe parce que tu as besoin aujourd'hui de payer le quotidien et tu as besoin de payer les frais divers de ta famille. Donc on les connaît tous. Bien évidemment, on a tous à peu près les mêmes. Et peut-être que ta priorité, c'est ça dans un premier temps. Et ça, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait légitime et je le comprends parfaitement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es salarié et tu veux juste tout simplement te créer des compléments de revenus. Il n'y a pas de souci. On démarre tous par là au départ et je suis démarré par là. Enfin, j'ai commencé par là au départ. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, je ne fais pas cette vidéo-là par hasard, c'est que des personnes de ma formation qui m'ont rejoint il y a maintenant 2-3 ans, eh bien, sont arrivées à un stade, si tu veux, où ils voient la sous-location non plus comme un moyen de gagner de l'argent, mais plutôt comme un actif, c'est-à-dire quelque chose qui devient une source de cash. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et quel est leur objectif derrière ? Eh bien, c'est que cette source de cash vienne tout simplement alimenter ou vienne tout simplement leur permettre d'acheter du patrimoine et devenir propriétaire. Alors, tu le sais, l'immobilier, le patrimoine immobilier, l'investissement locatif est un des piliers de l'enrichissement. La sous-location, ça reste un business. Dans l'immobilier, c'est pareil, c'est une source d'enrichissement. Il existe d'autres sources d'enrichissement, notamment la bourse, bien évidemment, les cryptos aussi, pourquoi pas, mais la bourse essentiellement, notamment tout ce qui est, comment dirais-je, société qui distribue des dividendes. Ça, c'est une source d'enrichissement et c'est une source aussi, enfin, c'est un actif qu'il faut absolument avoir dans votre portefeuille à un moment donné. Mais ce que je veux vous dire, c'est que chaque chose doit se faire en son temps. Au départ, si vous êtes là, cette chaîne YouTube, c'est parce que vous voulez gagner de l'argent, gagner de l'argent rapidement. Donc, bien évidemment, on est tous passé dans cette phase-là et peut-être qu'aussi, vous êtes bloqué par les banques, vous ne pouvez pas aujourd'hui, malheureusement, acheter de l'immobilier. Aujourd'hui, les personnes dont je te parle ici, qui d'ailleurs témoigneront sur cette chaîne YouTube prochainement, pour ça, abonne-toi à cette chaîne YouTube, eh bien, tu verras qu'elles t'expliqueront qu'aujourd'hui, elles ne voient plus du tout la sous-location comme un moyen de gagner de l'argent. Enfin, si, bien évidemment, mais c'est surtout que c'est un moyen, ça devient un actif qui va venir alimenter tout simplement de nouveaux actifs qui sont en train de se créer. L'idée, si tu veux, c'est derrière, c'est absolument avoir en tête que tu es là pour te créer un maximum d'actifs. Le truc, c'est que, encore une fois, au départ, et bien entendu, ce n'est pas un jugement, qu'on soit très clair, j'essaie juste, moi, de vous ouvrir les yeux et j'essaie juste de vous aider tout simplement à avancer. Parce que, malheureusement, beaucoup de personnes voient trop le court terme. Sur le court terme, elles veulent gagner de l'argent, comme je le disais, parce qu'elles ont quitté, elles sont en reconversion professionnelle, tout simplement parce qu'elles veulent se créer des compétences de revenus. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet, bien évidemment. Mais c'est surtout qu'il faut avoir une vision moyen-long terme. La vision moyen-long terme, ça va être ensuite d'avoir et de se créer de nouveaux actifs. Pourquoi ? Parce que ces nouveaux actifs vont vous permettre de payer tous les passifs, de payer tout ce que vous ambitionnez. Si, au départ, vous êtes dans une logique dont on se crée, comment dirais-je, une entreprise, on gagne de l'argent et que l'objectif, c'est de la développer pour gagner encore plus d'argent parce que derrière, vous vous dites, de toute façon, je vais pouvoir m'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, je vais pouvoir plus voyager. Oui, bien entendu, qu'on veut tous faire ça. On est tous à peu près d'accord là-dessus. Mais c'est juste la manière et surtout la chronologie. Si on mettait en place un rétro-planning, pour moi, tu dois absolument te dire qu'au départ, ta sous-location va te permettre effectivement d'asseoir tes positions. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va te permettre d'avoir su des revenus qui correspondent à tes besoins réels. Alors justement, il faut les déterminer. Quels sont tes besoins réels ? Pour moi, ce sont les charges fixes. Quelles sont les charges fixes ? Eh bien, c'est toutes les factures que tu as payées au quotidien. Donc, je pense notamment à ton logement. Je pense notamment peut-être à l'école de tes enfants, si tu as des enfants. Je pense aussi à toutes les assurances. Peut-être que tu avais aujourd'hui un cri de voiture et ça, je te le dis, essaie de t'en débarrasser le plus vite possible parce qu'on peut reconstruire une stratégie tout en ayant un véhicule mais pas sous forme de crédit. Ce n'est pas l'objet de la vidéo mais ce que je veux comprendre, c'est balayer tout ça dans un premier temps. L'objectif, c'est vraiment que tes charges fixes soient au plus bas. Donc, on l'a vu, le logement, les assurances, l'école des enfants, etc. Ça va être aussi se nourrir, bien évidemment. Alors, je ne te dis pas qu'il va falloir acheter des plats de pâtes ou du riz à longueur de journée. Ce n'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est qu'il va falloir quand même que ça soit optimisé au départ un minimum. Il y aura aussi les habits, l'habillement, bien évidemment et puis il y aura après le gasoil pour se déplacer, bien évidemment. Mais tu vas voir aussi que ça, ça peut être largement optimisé. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il faut que tu arrives à un moment donné, si tu veux, à bien séparer qu'est-ce qui est charge fixe à titre personnel et qu'est-ce qui est charge qui peut être finalement intégrée dans ton entreprise. C'est-à-dire que ce sont des charges qui finalement ne sont plus réellement des charges personnelles, ce sont des charges plutôt professionnelles. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu utilises ton ordinateur ou quand tu utilises Internet, c'est peut-être effectivement pour un besoin personnel, mais c'est aussi et surtout pour un besoin professionnel. Et ce que tu ne soupçonnes pas, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de frais liés à notre activité professionnelle. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tes charges fixes à titre personnel sont mises au plus bas possible et que du coup, tu en fais passer un maximum dans l'entreprise tout en restant à l'égalité, bien évidemment, je ne suis pas là pour te raconter des histoires ou te raconter des choses pas possibles. C'est juste qu'on peut faire supporter des charges dans son entreprise à partir du moment où elles sont justifiées et qu'elles correspondent exactement à un besoin qu'à l'entreprise. Mais ça peut être aussi un besoin à titre personnel, bien évidemment, tu comprends l'idée. Et bien là, à ce moment-là, tu vas du coup arriver à baisser tes charges fixes, à en faire supporter un maximum via ta société de sous-location, notamment, et c'est ce qui va permettre tout simplement déjà d'optimiser toi-même ta propre fiscalité, mais aussi celle de ton entreprise parce que bien évidemment, ton entreprise va générer du bénéfice et donc, quelque part, ces charges-là vont venir baisser le bénéfice pour qu'indirectement, ton entreprise ne paye pas non plus un maximum d'impôts en fin d'année. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment une vision que tu dois… C'est pour ça que beaucoup de personnes, ça que je voulais préciser aussi, souvent me posent la question « Ok Sébastien, mais combien il me reste dans la poche ? » Combien je peux gagner réellement dans la poche ? Mais c'est ce que je leur dis, je leur dis, non mais ça, c'est pas une bonne question. Ça, c'est une question… Enfin, moi je leur dis, cette question-là, je n'y répondrai même pas. Ce n'est pas la bonne question. C'est une question que tu ne te dois même pas te poser. C'est plutôt comment je vais optimiser ma fiscalité personnelle, ma fiscalité d'entreprise parce que si c'est pour gagner 3-4 000 euros et qu'au final, tu n'as pas besoin des 3-4 000 euros, c'est juste que derrière, tu vas flamber, tu vas t'acheter des passifs à tout va ou que tu vas passer ton temps en restaurant ou que tu vas passer ton temps à voyager, ça je te le dis, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Par contre, de mettre en place tes besoins réels à titre personnel et que derrière, ton entreprise, prenne en charge tout simplement les différents frais que tu vas avoir à subir à titre personnel comme professionnel parce que ça fait partie du développement de ta boîte. Par exemple, un voyage ou autre ou l'essence dans ta voiture ou peut-être même un véhicule, on y vient parce que ton véhicule vaudrait peut-être mieux le faire supporter, le faire financer ou tout simplement le payer avec ton entreprise parce que quelque part, il correspond à un besoin professionnel. Même si dans les faits, tu vas l'utiliser aussi à titre personnel, bien évidemment, le fait est que ton entreprise peut le prendre en charge et du coup, ce n'est plus une charge qui est à toi personnel mais c'est une charge qu'a l'entreprise. du coup, tu as compris un petit peu déjà la première partie de comment tu dois absolument avoir ton focus en tant qu'investisseur. On s'inscrit dans du long terme, on ne s'inscrit pas sur du court terme. Ensuite, on passe à la phase suivante. La phase suivante, c'est tu vas donc avoir des appartements, peut-être 5, peut-être 10. En règle générale, moi, les personnes qui aujourd'hui j'accompagne ont à peu près une dizaine d'appartements sous location. Donc, en fonction des villes, en fonction de ce que tu as créé dans les appartements, en fonction de la taille de l'appartement, en fonction de si tu crées notamment des expériences des appartements, si tes appartements sont des produits qui sont assez exceptionnels, eh bien, on va avoir des cash flows qui vont varier du simple au double. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le cash flow ? C'est réellement ta marge, réellement ce que tu as gagné dans ta structure. Je vais te prendre donc l'exemple. Là, j'ai deux personnes qui aujourd'hui sont en train d'acheter de l'immobilier. Elles ont des cash flows juste de malades, d'accord ? C'est-à-dire qu'elles ont su aller sur des villes qui rapportent, mais également aussi, elles ont su créer des logements atypiques, des logements vraiment très fort potentiel, luxueux. Et aujourd'hui, sur ces logements, elles font à peu près entre 800 et 1000 euros par appartement. Je dis bien 800, 1000 euros par appartement. Donc, elles en ont en fonction de 7, 8, 9, 10. Tu as compris l'idée, elle génère à peu près en moyenne par mois entre 7000 et 10 000 euros de cash flow. Et ce sont des vrais chiffres. C'est des personnes que je ferai témoigner, tu verras. C'est juste incroyable. Mais ces cas ne sont pas des cas isolés. Attention, ça peut t'arriver à toi aussi. C'est juste qu'à un moment donné, c'est, il faut appliquer les bonnes manières, les bonnes choses que j'explique sur cette chaîne YouTube. Et après, je sais que des personnes regardent les vidéos et passent à autre chose. Mais voilà, si à un moment donné, tu es assidu, tu suis cette chaîne YouTube, tu suis les formations que je peux te donner, les différents webinaires, tu peux y arriver. Très clairement, comme j'y suis arrivé et comme plein d'autres. Donc du coup, tu es d'accord avec moi qu'elles se font à peu près entre 7000 et 10 000 euros par mois de cash flow dans leur entreprise. Tu vas me dire, bah oui, mais ça, ce n'est pas ce qu'il leur reste réellement. Bien évidemment que ce n'est pas ce qu'il leur reste directement. Mais si tu te rappelles de ce que je t'ai dit en introduction, elles font en sorte qu'elles se prennent le moins d'argent à titre personnel. Et pourquoi elles le font ? Tout simplement parce que ça leur évite de payer trop de cotisations sociales, ça leur évite de payer trop de taxes et puis c'est aussi une manière de baisser tout simplement le résultat de leur entreprise parce qu'elles viennent se créer des charges dans l'entreprise et donc bien évidemment l'entreprise est taxée par rapport à ça en fin d'année. Notamment si tu fais la distribution de dividendes, il y a le principe de la flat tax. Voilà, tout ça. Alors je ne vais pas faire un discours par rapport à tout ça sinon ça va durer beaucoup trop longtemps mais je vais juste te faire comprendre le raisonnement. Et donc, même si elles se sont pris un petit peu d'argent pour payer leur quotidien à titre personnel, peut-être 1 500, 2 000 euros tous les mois, tu es d'accord avec moi que, alors ça va dépendre aussi de si c'est un réel salaire, si c'est plutôt en distribution de dividendes et je recommande la distribution de dividendes avec une partie salaire bien évidemment mais qu'il y ait une répartition qui soit faite entre les deux pour optimiser la fiscalité aussi bien perso que professionnel et qu'elle ait une couverture sociale bien évidemment. Ce que je veux dire c'est qu'en faisant ces bons choix, eh bien aujourd'hui dans leur entreprise il leur reste à peu près 5 000 euros, peut-être un peu plus, un petit peu moins mais l'idée c'est qu'il leur reste à peu près 5 000 euros tous les mois. Ça veut dire qu'en fin d'année ils ont entre 50 et 60 000 euros. Au bout de deux ans on est entre 100 et 120 000 euros. Est-ce que tu ne crois pas que cette liquidité peut permettre d'accéder effectivement à la propriété ? Eh oui, cet argent peut te permettre d'accéder à la propriété. Alors tu vas me dire bah oui mais ça c'est de l'argent de l'entreprise, ce n'est pas à moi à titre personnel. Oui, mais il existe des solutions. Aujourd'hui, on a la possibilité notamment via un système de holding de créer ce qu'on appelle une société mère qui va détenir les parts de ta société, de ta structure où est donc tout le cash finalement que tu as pu faire durant les précédentes années. Et derrière, ce qu'on fait c'est qu'on crée tout simplement une société civile d'investissement, une SCI qu'on crée juste en dessous de l'autre côté de la holding. Et le principe notamment de la convention de trésorerie qu'il y a entre les différentes structures va permettre tout simplement de faire circuler la trésorerie entre ta société commerciale, ta société d'exploitation de sous-location. L'argent qui est gagné va circuler à travers ta holding via ta société civile d'investissement. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire que tu vas pouvoir acheter de l'immobilier, et oui, comptant ou tout simplement l'utiliser pour faire un apport. On le sait, aujourd'hui, les crédits bancaires sont de plus en plus difficiles à obtenir et les banques ont tendance à de moins en moins financer à 110%. C'est toujours possible bien évidemment, mais c'est beaucoup plus compliqué. Eh bien, ça va te permettre notamment de faire financer le logement via ta banque et peut-être d'apporter en apport, eh bien justement, par exemple, ça peut être les frais de notaire, mais ça peut être aussi les travaux. D'accord ? Et ça, ça peut te permettre justement d'acheter de l'immobilier et derrière, eh bien d'apporter, donc grâce au petit matelas de trésorerie que tu as créé via ta sous-location, eh bien de mettre tout simplement comme un apport dans ta société civile d'investissement. Et si tu me disais, bah oui, mais tu me parlais donc de résidence principale, aujourd'hui, on a la possibilité de créer une SCI et d'y mettre sa résidence principale. C'est tout à fait possible. D'accord ? Donc, on a moyen via les sociétés, via les jeux, eh bien de conventions de trésorerie qu'il y a entre différentes entreprises, via notamment ta fameuse holding, eh bien de faire circuler de la trésorerie que tu peux utiliser et c'est ce que j'ai fait sur un dernier projet récemment. J'ai utilisé ma trésorerie pour acheter cash comptant un appartement et ce n'est pas le premier que je fais comme ça. Et ça, très clairement, c'est un moyen aujourd'hui, eh bien de te constituer un patrimoine. Alors, bien évidemment, encore une fois, ça ne va pas se faire dès les premiers mois. D'ailleurs, beaucoup de personnes me disent « oui, au bout de combien de mois d'après toi, je peux me prendre un salaire ? » Non, les questions sont mal posées. Je comprends la finalité, je comprends cette question. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'approche doit être beaucoup plus lointaine. On ne peut pas juste se projeter sur du court terme, ce n'est pas possible. Donc absolument, avoir une vision plutôt moyen-long terme et organiser ses dépenses, organiser ses entrées d'argent, ses flux, eh bien en fonction de ça, en fonction de tes objectifs. D'accord ? Les passifs que tu veux te créer, t'acheter ta nouvelle voiture, etc., etc., oui, mais plutôt sur du moyen terme. Il faut bien avoir en tête, et j'avais fait une vidéo sur YouTube où je parle de ça, tu regarderas, tu la retrouveras, où justement, j'explique bien qu'un actif doit permettre, enfin un passif, pardon, doit être absolument financé par un actif. D'accord ? Parce que sinon, malheureusement, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien si cet actif vient à être un peu défaillant ou autre, eh bien ça veut dire que tu ne pourras plus financer donc tes passifs, mais c'est surtout que tu n'auras plus de recul, tu n'auras plus le temps de recréer un nouvel actif. Au contraire, au départ, quand on se développe, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, un actif doit permettre d'alimenter un nouvel actif, ce nouvel actif peut en alimenter un autre, etc., etc. Et l'idée, c'est de se créer un maximum d'actifs, en le moins de temps possible et c'est ça que je te préconise pour qu'ensuite, effectivement, dans 2, 3, 4, 5 ans, tu puisses envisager effectivement de passer à t'acheter des passifs parce que tu auras suffisamment solidifié la création de ton entreprise, enfin, tu auras suffisamment solidifié ta structure financière. Tu sais, on dit tout le temps est-ce que tu as les reins solides ? C'est ça que ça veut dire, tu auras les reins solides, d'accord ? C'est-à-dire que tu auras bien renforcé tes reins. Alors que si au contraire, tu dilapides ton argent et que tu as gagné 8 000 dans ta boîte, tu te fais un virement de 4 000 puis tu paies 4 000 de charges sociales, ça ne sert à rien. Je veux dire, ça ne sert à rien. Tu as beau avoir 10, 15, 20 appartements, l'argent n'est pas exploité de la bonne manière. Aussi, ce que permet la sous-location et je pense qu'on terminera là-dessus, c'est que c'est un excellent moyen de tester un marché. C'est-à-dire que toi, à travers ton entreprise, tu as très certainement pu avoir un petit peu le retour sur investissement qu'on pouvait avoir sur des types d'appartements et donc c'est très facile toi en tant qu'investisseur de te dire, écoute, moi sur un T3, je peux faire 2 000 euros à peu près de chiffre d'affaires. Eh bien, c'est très facile derrière de se dire, si j'achète cet appartement tel prix, je sais que derrière, je vais générer à peu près de 2 000 euros tous les mois et donc c'est très facile de savoir réellement ce que tu vas acheter et donc tu l'as compris, en plus en achetant de l'immobilier, tu te recrées un nouvel actif parce que du coup, certes, tu gonfles ton patrimoine mais en plus, ce nouveau patrimoine te crée un actif et tu comprends qu'au bout d'un moment, tout ça fait ce qu'on appelle un peu les effets cumulés, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as tellement investi, investi un peu à droite, à gauche, je pense aussi à la bourse bien évidemment, eh bien ça te permet d'avoir des actifs placés un peu partout qui récoltent, qui récoltent, d'accord ? Et cette récolte, eh bien, va te permettre tout simplement, tu sais, c'est un peu, on pourrait comparer ça à, je ne sais pas, par exemple, un paysan qui a un champ ou qui a plusieurs champs, peut-être qu'il serait intéressant pour lui de récolter telle ou telle chose sur un champ, de récolter telle ou telle chose sur un champ, mais ce que je ne veux dire par là, c'est que quand il est mal, il n'a peut-être pas les moyens de mettre en place son champ, comment dirais-je, de planter ou de récolter. Peut-être qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il faut des outils, des machines, etc. Il peut très bien commencer sur une petite surface, récolter, et cet argent, qu'est-ce qu'il en fait ? Il dépense, il le crame ou au contraire, il l'utilise pour redévelopper un nouveau champ avec un nouveau produit. Eh bien, c'est ça la solution. C'est-à-dire qu'il va réutiliser cet argent sur un nouveau champ, il va redévelopper un nouveau produit et ce nouveau produit, ce nouveau champ va récolter, bien évidemment, il va récolter, il va du coup, ça va du coup lui permettre d'en refaire un autre et un autre et un autre et tu comprends bien qu'au bout d'un moment, il a toute une série d'actifs qui vont lui permettre d'acheter des passifs. Des passifs qui en plus ne vont rien lui coûter puisqu'au final, c'est la récolte d'un actif qui aura payé ce passif et tous les autres continuent à tourner. Tu as compris le modèle, le fonctionnement et c'est ça que je veux te faire comprendre via la sous-location, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, ça ne se fait pas en quelques mois, il faut laisser un petit peu de temps, il faut laisser que les choses mûrissent bien, se développent bien, que la récolte soit bonne et derrière, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Et c'est bien ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à mes élèves. Alors, pourquoi je te dis tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, ça fait deux ans et demi, je crois trois ans que je fais des formations. Donc bien évidemment, là, on a la sortie des premiers élèves qui ont rejoint mes programmes ces dernières années et donc là aujourd'hui, on voit réellement où ils en sont. Parce que c'est bien d'avoir des retours sur quelques mois, bien évidemment, mais c'est bien aussi de voir ceux qui sont rentrés en formation il y a deux, trois ans pour voir exactement aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont. Est-ce qu'ils ont pris leur envol financier ? Est-ce qu'ils sont devenus libres financièrement ? Donc oui, bien évidemment, c'est très clair comme moi d'ailleurs. Mais c'est ça que je veux absolument te faire comprendre. Les choses se font et tu sais, c'est comme en bourse. Si en bourse, tu as une vision très court terme, tu ne gagneras jamais rien en bourse et tu risques même d'arrêter. Si au contraire, tu as une vision sur 10, 15, 20 ans, je te le dis, tu gagneras de l'argent et tu pourras vivre de tes rentes via la bourse. Mais tout ça, c'est un cheminement, c'est un parcours. C'est comme quand tu te rends dans les études, c'est pareil, il y a tout un parcours. Là, c'est pareil. C'est un parcours sur l'enrichissement personnel. Si tu le suis étape par étape et que tu en es bien convaincu, toujours le mindset d'entrepreneur, eh bien tu y arriveras et tu atteindras tes objectifs. Les amis, on a fini. Je vous laisse la commenter, cette vidéo. Je vous laisse aussi laisser le pouce bleu si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la partager si ça peut inspirer cette personne. On va se retrouver dans quelques instants dans une prochaine vidéo. Donc, restez bien sur ma chaîne YouTube. Je vous dis donc à tout de suite. Mais avant tout, avant tout, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux.